bonjour tout le monde c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on puisse regarder ensemble le nouveau deck de démo qui est avec des cartes de la bt3 donc je ne l'ai pas encore ouvert j'ai regardé quasiment pas de cartes de la bt3 parce que j'aime bien les regarder une fois qu'elles sont là mais bon bah écoutez allez je remercie dan qui m'a offert ce deck de démo parce que aussi étrange que ça puisse paraître en tant que revendeur on n'en a pas eu donc je pense que le distributeur va nous en fournir mais mais je sais pas et puis c'est vrai que je m'étais pas inscrit je pensais en avoir via le distributeur en france mais bon bref on verra bien donc en tout cas bah merci beaucoup dan de me l'avoir offert donc on va regarder ensemble hop là alors bon vous avez des règles du jeu version 1.2 s'en fiche vous avez un tapis de jeu moi j'ai même pas envie de le regarder on s'en fiche démo deck stratégie guide donc vous avez un petit guide qui vous explique un petit peu comment se servir du deck bah pourquoi pas ça c'est cool quand vous apprenez à jouer au jeu vous êtes complètement novice dans l'univers du jeu de cartes ça c'est vraiment vraiment bien franchement c'est des trucs tout bête mais bah faire ça ça permet vraiment de promouvoir un jeu c'est quand même assez cool donc là les différents produits sortis donc le premier starter que vous connaissiez les deux nouveaux qui vont arriver le 13 juillet les deux premiers displays et le troisième qui arrive à bientôt c'est cool c'est bien parce qu'on a eu le temps quand même de jouer avec bt1 bt2 là pendant quand même pas mal de temps bon c'est la bt1 du coup on a très très peu joué que la bt1 tout seul mais mais bon donc voici alors voilà alors je vais si vous me le permettez descendre légèrement hop enfin légèrement je vais le mettre tout en bas voilà ça sera un petit peu mieux alors ce trunk bah déjà il a la classe en éveillé en tout cas il a la classe bah même en non éveillé il est super cool trunk c'est un perso quand il est arrivé dans dbz à l'époque moi qui ai toujours été fan des voyages dans le temps depuis que je suis tout petit enfin le l'histoire de trunk c'était un truc de malade j'ai toujours pas joué trunk dans dbs le premier leader a priori est sympathique mais je l'ai toujours pas joué alors là c'est un leader noir donc ça c'est super cool alors lorsque cette carte attaque on place les deux premières cartes de notre deck dans notre défausse puis si il y a une carte rouge ou bleue dans notre zone de combat ou dans la défausse on pioche une carte donc normalement si votre deck est bien construit vous avez toujours là où les bonnes couleurs sur table ou dans la défausse donc en gros à chaque fois qu'il va attaquer vous piocherez une carte même lorsqu'il n'est pas éveillé donc franchement déjà je trouve ça vraiment vraiment cool lorsque vous avez quatre points de vie ou moins vous choisissez jusqu'à une carte de votre warp zone et vous l'ajoutez à votre main et vous flippez et vous vous éveillez cette carte putain c'est génial excellent je kiffe un truc de ouf cool mais bon je kiffe tellement le starter goku que ça va être dur de faire changer ensuite il devient comme ça il a une capacité activable une seule fois par tour qui est on va placer les deux premières cartes de notre deck dans notre défausse ok ah oui on l'active comme ça ok et là c'était quand on attaquait ok donc là c'est en dehors d'une attaque on se meule de deux d'accord et ensuite lorsque cette carte attaque on va piocher une carte c'est clair et net ensuite on peut choisir cinq cartes de notre défausse et les envoyer dans notre warp si on fait cette carte gagne 5000 de pouvoir de puissance et double frappe donc on va passer à vingt mille double frappe si je fais une comparaison avec le goku il passe à vingt mille simples frappe mille d'étape 2 ok ça me paraît cohérent sauf que lorsque cette carte attaque on va piocher une et ont choisi cinq cartes de notre drop et on la met dans la warp sachant que là on peut plus récupérer les cartes de la warp alors que là on a récupéré une bah ça me paraît quand même je suis un peu déçu là vous voyez je me trompe peut-être ceux qui ont déjà étudié le meta us avec la bt3 dites moi si si c'est fort ou pas fort j'ai du mal à me rendre compte mais pour moi virer cinq cartes de sa poubelle bas c'est des cartes xeno que vous jouerez en en moins faire des cartes overrim que vous jouerez en moins pour un effet qui est simplement de gagner 5000 bon double strike d'accord mais bon voyez je suis mitigé autant cette face là franchement je la trouvais cool autant celle ci ça me paraît un tout petit peu faiblard celle-ci basse une carte de la bt1 que d'ailleurs c'est marrant les cartes anglaises elles sont peut-être un peu plus épaisse bon tout ça on connaissait c'est des cartes de la bt1 donc un deck plutôt agressif double frappe celle ci peut attaquer les cartes en activé celle ci c'est un blockeur ça c'est de la bt2 une vingt mille double strike qui ne peut pas être chaos par les effets adverses elle se booste elle-même ok envoyons beaucoup de bt2 là dedans sans goku pour 2 à 15000 ça c'est de la bt2 on la connaissait à voilà pas un cool une dix mille pour un ah bah oui oui non je suis bête je suis en train de bugger normalement c'est 15000 pour 2 donc dix mille pour un c'est bien non mais c'est bien c'est cool est-ce qu'on botte pour 0 sympathique la petite pan alors je vais me faire bâcher par tous les fans de dbz et vous aurez raison mais j'ai jamais vu db gt donc voilà il ya plein de trucs bon je connais avec le temps parce que j'ai vu des illus j'ai vu tout ça mais mais bref et pan je crois qu'on la voit majoritairement dans des bgt quand même enfin si j'avais regardé le début mais j'ai dû en voir quatre enfin voilà j'ai pas vu quoi au alors ça ça a une classe monumentale comment c'est beau comment c'est beau de fou furieux et là on arrive à des cartes qui sont franchement mais magnifiques de ouf enfin en soi elles sont pas plus magnifiques que d'autres qui existent déjà mais le fait qu'elles soient nouvelles on n'est pas encore habitué on découvre et puis le bord noir franchement ça à la classe les overreel c'est c'est super cool alors c'est un relenting assaut trunk il coûte trois donc une quinze mille pour trois on va dire que c'est plus cher de un mais il doit avoir un effet sympa donc il a overreel 3 si on a un minimum de trois cartes dans notre défausse on peut jouer cette carte en envoyant toutes les cartes de notre défausse dans notre warp oui bon c'est l'effet l'effet classique mais alors par contre d'habitude il ya toujours un coup associé à droite de l'overreel et là il n'y en a pas donc est ce que ça veut dire que à la place de la jouer pour trois on la joue pour zéro juste en overreel 3 ou est-ce que on la paie quand même trois je ne sais pas at the end of that turn send oui bon ça c'est l'effet c'est l'effet overreel bah écoutez j'en sais rien pour moi c'est soit on la joue pour trois ou soit on la joue avec l'overreel bah oui you can play this card bah ok oui c'est un coup alternatif donc ok en gros elle nous coûte zéro et avoir trois cartes dans sa poubelle ça peut arriver pour deux ou trois donc bon bref c'est une quinze mille pour zéro elle a une capacité automatique qui est lorsque cette carte est envoyée dans la warp zone depuis notre zone de combat ou notre deck on l'ajoute à la main waouh ah bah oui un relenting assaut ok et bah super enfin je sais pas ça me paraît cool parce que même au pire si vous n'avez plus de cartes overreel à la poubelle enfin si vous n'avez plus de cartes dans votre poubelle pour faire l'overreel vous la jouez pour trois bon c'est un trop cher payé pour une quinze mille mais pour un effet comme ça qui revient sans arrêt bah c'est c'est bien franchement c'est une très bonne carte ça ça sera une un co ok super ouah magnifique suprême kai of time world protector ça coûte 2 à c'est une super combo ok c'est la super combo noir donc pour deux c'est une douze mille comme toutes les super combos pour zéro ça rajoute zéro mais lorsque vous combotez avec cette carte à la l'effet différent si il y a cinq cartes ou plus dans votre warp vous piochez une carte et elle gagne plus dix mille bon ok ah ouais ça joue avec la warplacé super 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 je suis un vrai google mais c'est trop bien ok donc lorsqu'on combo avec cette carte si on a cinq cartes ou plus dans la warp mais c'est génial franchement bon après l'air de rien avec le nombre de cartes qui joue sur la warp donc oui ça va être facile de remplir la warp ouais c'est ça par contre ça va être facile au bout d'un moment le cimetière il va pas se remplir suffisamment vite pour pouvoir envoyer dans la warp c'est là où des leaders qui étaient finalement très peu joué enfin en tout cas par ici vont pouvoir peut-être être beaucoup plus joué comme le couleur qui se meule de cartes à gogo comme zamasu alors zamasu si il est joué par ici mais mais du coup ça va devenir super intéressant donc une super combo comme ça ça sera une commune comme les autres super combo très bien le mira est magnifique je ne sais pas d'où sort ce personnage je pense que c'est dans xenoverse le jeu vidéo mais bah j'en sais rien bon vous me direz relentless destruction mira c'est une un co ok c'est une quinze mille pour trois donc un petit peu similaire à trunk elle combo à 5000 pour zéro ok elle est en overreel me 3 comme le trunk ok et lorsque l'on joue cette carte en utilisant l'overreel me votre adversaire choisit une carte de sa main et la place dans sa défausse putain c'est génial c'est cool ah je kiffe l'overreel me franchement les cartes sont magnifiques et et l'effet est vraiment intéressant ça ouvre de nouvelles perspectives franchement mais ce jeu je dois toujours vous faire la vidéo du pourquoi j'aime ce jeu mais en même temps il ya tellement de sorties rapides que fin voilà j'ai pas le temps quoi mais mais je kiffe ce jeu c'est trop bien trop trop bien jugement du temps times judgment c'est un extra pour un en contre attaque c'est une commune ok qui est très belle magnifique les cartes noires elles sont terribles alors c'est du counter attaque on negate l'attaque ok déjà c'est très bien donc chaque couleur à son negate à 1 sauf le jaune qui est à 4 bref ensuite on peut placer deux cartes de notre main dans notre drop arèves à de fard dans notre défausse pardon et si on le fait on montre cette carte en main ouah 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 ouaaah ouah ouah aura en gros on va perdre une carte on perd une carte mais on remplit sa discarte de 2 et donc potentiellement on charge ses futurs Overrealm donc 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 c'est bien parce que vous avez perdu 2 cartes mais vous en gagnez une en main sauf que les 2 cartes elles restent que dans la poubelle donc finalement vous êtes avantagé de 1 sur le prochain Overrealm que vous jouerez bref je sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis mais en tout cas je me comprends et puis bah surtout j'ai pas vu toutes les cartes donc en même temps peut-être que je m'affole pour rien je sais pas combien il y a de cartes Overrealm en tout mais mais vous imaginez du coup vous contrez vous défausser alors certes il faut avoir des cartes à défausser et c'est vrai que bah voilà défausser des cartes c'est toujours chiant mais derrière vous récupérez quand même un contre en main et vous avez 2 cartes de plus à la poubelle et du coup les Overrealm à 3 bah vous les jouez quand même relativement rapidement je sais pas si vous arrivez à piocher comme un ouf je pense qu'il y a matière à faire un truc un truc sympa donc voilà bah écoutez en gros les cartes de la BT3 qu'on a découvert c'était le Leader Trunk les 2 Extra Counter Attack Negate le Super Combo Noir et des cartes en Overrealm 3 des 15 000 avec un effet sympathique celle-ci revient en jeu et celle-ci l'adversaire se défausse d'une carte ok puis la petite panne à 10 000 pour 1 ok bah écoutez j'avais déjà bien hâte que la BT3 sorte mais alors là ça me donne encore plus envie allez sur ce et bah je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis je vous dis bah à la prochaine je sais pas quand bah sur ce je vous laisse allez salut tout le monde 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 salut tout le monde